Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Alors Margot, on va se régaler en vous écoutant comme à chaque fois. Et aujourd'hui, vous nous proposez de découvrir un fruit jaune qu'on connaît très bien et qui a mis l'usage en fait. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un homme à tout faire qui frôle la perfection. Il est toujours bon d'en avoir un à la maison. C'est le citron. Du haut de ses 30 petites calories, s'il y en a bien un qui ne coûte rien mais qui fait tout, c'est lui. Pour la cuisine, la santé, la beauté, l'hygiène et la maison, tout est bon dans le citron. C'est une petite présentation. Pas mal, en rime en plus. C'est sûr que le citron, c'est la vie. Vous nous rappelez ses bienfaits en cuisine ? Alors c'est l'indispensable à intégrer dans notre alimentation. Antioxydants, anti-cancer et anti-âge puissant. Il est riche en vitamine C mais aussi en fibres, en minéraux et en oligo-éléments comme le calcium, le potassium, le magnésium et le cuivre. Alors malgré son acidité, il est alcalinisant. Il va rééquilibrer le pH du corps et c'est un allié anti-courbature. On connaît le jus de citron pressé à jeun le matin dans un peu d'eau tiède pour nettoyer le foie et éliminer les toxines. Il est aussi précieux après un repas trop copieux et contre la gueule de bois même si ce n'est pas une raison pour forcer sur le mojito puisqu'il va faciliter la digestion. En plus, ça se marie un peu avec tout, non, le citron ? Complètement. En fait, l'idée, c'est vraiment de prendre le réflexe d'en presser un peu partout dans nos préparations. Il va réguler la glycémie, brûler les graisses, booster l'immunité, contrôler l'hypertension et soulager les inflammations. En fait, il est un vrai bouclier contre les agressions, notre citron. On l'utilise aussi pour conserver nos fruits et légumes fraîchement coupés comme l'avocat, les pommes, les radis, les champignons. Ça évite qu'il noircisse à cause de l'oxydation. Mieux vaut le choisir non traité ou bio, surtout si vous utilisez son zeste car c'est dans l'écorce que se cachent toutes les pesticides. D'ailleurs, plus son écorce est fine, plus il rendra de jus. On évite aussi de le cuire pour préserver ses nutriments qui sont très sensibles à la chaleur. Alors, c'est quoi celui que vous nous avez apporté ? Il est original, celui-ci ? Si le citron classique ne coûte rien du tout, il y en a un qui coûte quand même un peu plus cher, c'est donc le citron caviar, la crème de la crème du citron. Son prix peut monter jusqu'à 200 euros le kilo quand même. On s'envole donc en Australie, à la découverte de ce caméléon. Il en existe des verts, des jaunes, des roses, des noirs, des marrons. J'ai le mord de dents à pleines dents ? Non, on va le couper ! Il ressemble un peu à un cornichon quand on le regarde comme ça ou un avocat au régime. Mais quand on le coupe, du coup, on découvre des petites perles transparentes remplies de jus, d'où son nom de citron caviar, un caviar albinos, c'est assez joli à voir. Il a une grosse limace, moi je trouve. Franchement, c'est un cornichon. Au départ, il était utilisé par les aborigènes pour se désaltérer. Il est devenu très prisé par les grands chefs et même en cosmétique pour ses pouvoirs anti-âge. Du coup, je vous laisse le couper vous-même pour préserver sa vitamine C parce que d'ailleurs, après avoir coupé un citron en deux, peu importe sa variété, on a à peu près dix minutes pour profiter de ses vitamines qui s'évaporent très bien. C'est magnifique, ça explose en petit. C'est génial, mais comment on l'utilise ? Vous, par exemple, votre petite recette préférée au citron ou caviar, c'est quoi ? Alors, on peut mettre quelques perles dans du champagne, sur des huîtres, des fruits de mer, des poissons et même des desserts. Ça va vous donner des idées pour les fêtes. C'est un produit de luxe original avec son petit goût de pamplemousse. C'est bon, c'est délicieux. Oui, c'est super bon. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le marier avec des coquilles Saint-Jacques et du radis noir. Donc, en fait, je découpe simplement quelques petites Saint-Jacques crues, très finement, en carpaccio, dans le sens de la hauteur. Ensuite, je taille un radis noir à la mandoline et je passe mes tranches de radis dans une jolie assiette. Puis, je dispose mes morceaux de Saint-Jacques par-dessus et j'assaisonne avec un peu de gingembre râpé, d'huile de sésame, une pointe de piment et un trait de sauce soja. Vous pourrez venir à la maison me le faire. Oui, carrément. Et pour terminer, du coup, je parsème avec mes petites perles de citron caviar, une cuillère à café environ, parce que, comme vous pouvez le voir, c'est assez fort en goût. Et puis, voilà. Alors, justement, le goût, je précise, c'est un goût de pamplemousse. C'est ça, mais encore plus intéressant. Enfin, je ne sais pas, c'est incroyable. J'adore ça, je trouve ça génial. On a des astuces citronnées pour la beauté et la maison. Oui, alors, revenons-en à nos citrons classiques. D'ailleurs, qui aurait cru qu'un fruit remplacerait à lui seul les produits d'entretien et la trousse à pharmacie ? Alors, c'est un antiseptique et désinfectant naturel, en interne ou en externe. Donc, pour la peau, un petit coton citronné pour assécher un bouton, éliminer les taches brunes, atténuer les cernes ou même soulager une piqûre d'insectes. On peut aussi renforcer nos ongles fragiles avec de l'huile de ricin et du jus de citron ou se faire un gommage maison avec un peu de sucre et d'huile de coco sur un demi-citron. Et à la maison, une rondelle de citron dans le lave-vaisselle pour éviter le calcaire et un demi-citron dans le frigo pour enlever les odeurs. L'écorce peut aussi servir d'allume-feu naturel. Ah, je n'avais pas. À noter pour vos cheminées. Pour tous les citrons ou comme le citron caviar ? Non, le citron normal. Ah, d'accord. C'est génial. Et du coup, le citron en huile essentielle pour assainir et purifier l'air. Enfin, j'ai envie de dire, pressez-vous d'aller en acheter. Il est tout bon. C'est marrant, on presse dessus, ça sort. C'est joli comme tout. C'est joli. Ça ressemble à du vrai caviar. Enfin, on va vérifier avec Philippine qu'on a amené du vrai. Alors, est-ce que vous avez pour nous une astuce pour un dîner chic et sans pépins ? Alors, pour un dîner sans pépins, vous récupérez un peu de tulle. Vous le lavez et vous y enfermez vos demi-citrons coupés. En fait, ça permet de bloquer les pépins quand vous le pressez. C'est assez chic. On voit ça dans les grands restaurants. Ah oui ? Oui. Je trouve, non ? Mélanie, vous n'avez jamais vu ça ? Non, je ne sais pas. Mélanie, elle mange. Moi, je mange mon citron. C'est joli. Avec les plateaux de fruits de mer. Oui, on en voit avec les plateaux de fruits de mer. Je trouve ça super joli. Je crois que c'est turc comme astuce. Alors, le citron peut aussi servir d'encre invisible, façon Léonard de Vinci. En fait, vous avez juste à tremper une plume dans son jus et écrire vos messages enflammés ou vos menus. C'est vous qui voyez. Ils se dévoileront à la lueur d'une bougie. Incroyable. Ça marche, ça ? Vous avez essayé ? J'ai essayé, tout à fait. Génial. Avec les enfants, ça fait une activité aussi ? Tout à fait. Et une petite blague nulle pour terminer. Ah, c'est de boucler. Alors, par contre, il faudra quand même éviter de la sortir à votre dîner. D'accord. Que dit un citron qui fait un hold-up ? Plus un zeste, je suis pressée. Oh, j'ai mis en gros. Voilà, voilà. Pour mettre de l'en gros. Elle est jolie. Elle est très bien. Elle est mignonnette. Alors, si on veut plus de recettes, on va où ? Eh bien, on va sur amasos.com et sur Instagram margot-dubas amasos. Et est-ce qu'il y aura la recette avec le gingembre ? Je vais la mettre. La famille de Breton, Philippine d'Arbelet, vous connaissiez le citron caviar ? Oui, alors en fait, je l'avais juste vue sur un arbre et puis je l'ai goûté un peu par persimonie, mais je dois avouer que l'ouvrir comme ça et voir toute une petite vie sortir, c'est un pur bonheur. Mais en plus, c'est très, je ne sais pas, déstressant, je trouve, d'appuyer sur le citron caviar et de voir le grain. Dans les 5 euros. Ah oui, c'est chiant. Non, mais facilement. Même plus, ça doit être dans les 7. Bon, allez, pour les fêtes, on va sur la table. Moi, j'ai été à un gis pour les chènes. Très bien. Merci beaucoup, Margot, pour cette chronique gourmande et un peu acidulée ce midi. Ça a bien réveillé nos papilles. Merci encore et surtout pour toutes ces idées, pour en faire quelque chose à la maison, au global, dans la cuisine, dans la salle de bain, partout. Restez avec nous, Margot. D'autres tendances arrivent dans quelques minutes. Oui, le citron caviar, il passe. Il y aura notamment la prescription lecture pour nos enfants de Nathalie Le Breton avec des bouquins aujourd'hui pour les frères et sœurs en pleine rivalité. Des livres très utiles, je pense. Et puis Philippine d'Arblay va nous faire découvrir les dernières nouveautés du côté du caviar, le vrai là, pas le citron caviar. Encore un produit de fête pour terminer sur un feu d'artifice aujourd'hui sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Guignali et Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct jusqu'à midi 30 avec notre trio de chroniqueuses aujourd'hui. On a découvert juste avant comment bien cuisiner le citron caviar et puis utiliser le citron dans tous ses états on va dire avec Margot Grossman. À présent, Nathalie arrive avec des livres destinés aux enfants pour apaiser la jalousie entre frères et sœurs qui se manifeste à la naissance ou au quotidien. On voudrait de toutes nos forces que cela n'arrive pas mais c'est apparemment quasi inévitable. J'ai des citrons pour ça. C'est utile aussi dans l'œil. J'ai quelques bons livres et je voudrais commencer avec Claude Ponty qu'on ne présente plus évidemment et avec ce livre absolument fabuleux qui s'appelle Sœurs et frères qui est sorti à l'école des loisirs. C'est une galerie de portraits. Donc ça a un côté hyper efficace et en gros il passe en revue tous les caractères un peu pénibles des frères et sœurs. Et comme on a tous des frères et sœurs et qu'on l'est soi-même et qu'en plus on est toujours un petit peu pénibles tous les uns les autres on va se reconnaître. Donc par exemple dans les portraits il y en a un qui s'appelle L'entend-rin Lisez pas ce qui se passe vous savez c'est le frère qui est là qu'on essaye de bouger et qui en plus il va aller répéter tout ce qu'il faut pas dire aux parents et alors celui-là en général il s'appelle plutôt Cafton d'élation Cafton d'élation C'est le faillot Exactement Ça c'était moi je crois quand j'étais petite C'est vrai Alors Julien dit que c'est le faillot et puis moi je dirais c'est la façon de se faire aimer de se faire remarquer bien sûr J'étais tout ça à la fois je crois Exactement et il y a le coup passe-coup enfin celui qui fait tomber tout le monde etc. Donc en fait vous avez cette galerie de portraits la plume satirique de Claude Ponty je vous le montre c'est-à-dire qu'effectivement le lenteurin il ne s'y passe ce qu'il se passe vous voyez s'il est représenté par un pavillon d'oreilles quand vous allez voir celui qui est casse les bonbons par exemple c'est une pince à noix donc en fait c'est rapide chacun se reconnaît ça permet de sourire derrière vous avez une petite recette en trois mots comment vivre avec un lenteurin c'est pas ce qu'il se passe et bien il faut en gros lui faire de la communication visuelle avec les mains ou avec les écrans donc il y a plein d'humour à la fin vous avez le petit billet pour faire la commande du frère ou de la sœur idéale si jamais c'est en route ou alors le bon d'échange pour faire repartir tout de suite ce frère ou cette sœur absolument insupportable il y a le bon d'échange c'est cool ça il y a le bon au moins c'est dit exactement moi j'avais trois frères et sœurs il m'aurait fallu trois bons d'échange oui mais pourquoi pas on peut les photocopier c'est ça qui est bien et vous voyez c'est allégeant pour les parents parce qu'on n'est pas obligé de passer par des grands discours c'est rapide il y a une image il y a trois mots tout le monde se reconnaît alors en plus c'est soulagant je trouve pour les parents comme ça c'est pas le bureau des plaintes n'empêche qu'on peut se mettre à leur place à ses enfants et se souvenir nous-mêmes que franchement c'était pas forcément une bonne nouvelle un petit frère ou une petite sœur qui débarque ça sent un peu le vécu moi j'étais l'aînée j'en ai eu deux qui ont débarqué et moi trois derrière et moi un douloureux à chaque fois et donc après vous avez mieux compris vos enfants quand ça s'est passé parce qu'en général on a tendance ça se reproduit un petit peu tout ça et alors là j'ai le livre que j'adore que j'ai mis dans la box Notissée aux tontes et ma box qui s'appelle La famille s'agrandit et le livre s'appelle le bébé s'appelle Repa déjà rien que dans le titre c'est un livre d'Émilie Chazerand et Isabelle Maroger qui est sortie chez Gauthier en gros et on voit cette petite fille qui nous met devant nos incohérences il y a un ventre qui grossit tout le monde se réjouit que cette chose là est en train de taper dans le ventre alors qu'elle elle n'a même pas le droit de taper ses jouets par exemple donc elle repère toutes ces choses là elle se plaint elle se plaint d'un papa qui d'un seul coup est passionné par les meubles en kit en bois suédois alors qu'avec elle il ne fait même pas de pâte à sel vous voyez le genre donc effectivement elle repère tout ça et elle se dit ça va être très mauvais elle se dit c'est la fuite il faut que je m'en aille et elle décide de partir un après-midi comme ça rattraper Lico Presto par le tonton et ça le rôle de l'entourage c'est extrêmement important et ce tonton très habilement va lui rappeler combien elle a été le soleil de cette famille comment pendant qu'elle était bébé on ne parlait que d'elle on ne prenait des photos que d'elle etc elle s'est dit bon finalement c'est vrai s'il arrive cette petite chose arrive c'est quand même un peu grâce à moi et donc elle décide de revenir chez elle et quand même d'aller piquer quelques jouets à son frère parce que s'il a la chance d'en avoir c'est quand même un peu grâce à elle au-delà de la naissance c'est aussi une question de caractère entre les deux on peut n'avoir aucune complicité est-ce que c'est grave ? alors non c'est pas grave parce que je crois qu'il faut redire à tout le monde aux parents que bien sûr on fait partie de la même famille on n'est pas forcément obligé de s'aimer dans une fratrie il y en a un avec lequel on s'entend mieux et l'autre un peu moins bien mais par contre on est obligé de se respecter et là où ça se corse vous avez raison Mélanie c'est qu'en fait par exemple il y a énormément de familles recomposées et quand il y a un bébé qui arrive là ça devient un peu plus compliqué parce que cette chose là non seulement elle est plus petite en plus dès qu'il se passe quelque chose c'est le grand qui en prend plein sa tête il y a une notion d'injustice c'est ce que nous dit ce livre qui s'appelle Jules n'aime pas sa petite soeur c'est Christelle Deveza et Marie Bretin qui ont sorti ce livre au moins le titre est clair c'est clair c'est sympa parce que c'est une maison d'édition en participation ça s'appelle Pointe à la ligne et surtout c'est bien c'est à dire qu'il y a cette distance et puis à un moment donné il y a un grand qui attaque justement la petite soeur qui est arrivée et là d'un seul coup c'est plus quelque chose qui se décrète mais c'est le coeur qui va parler chez ce grand frère chez ce demi grand frère quel mot absolument horrible et là on s'aperçoit qu'il y a quand même des liens c'est génial c'est l'occasion finalement d'enterrer la hache de guerre non ? mais oui et nous de respirer un tout petit peu c'est pas délexe c'est génial merci Nathalie pour toutes ces belles prescriptions lecture pour nos enfants je crois que j'ai vu Mélanie noter 2-3 références à mon avis chez les enfants Gomez il y a besoin de calmer quelques tensions c'est vrai ou pas Mélanie ? oui il y a beaucoup d'écartages donc il y a des jalousies ça va agrandir votre bibliothèque exactement alors maintenant on va passer à un autre produit très tendance pour les fêtes enfin pas pour tout le monde parce qu'il faut avoir les moyens mais quand même c'est un produit de luxe à l'origine très conventionnelle qui connaît un nouvel essor philippine le caviar oui alors c'est vrai que maintenant on le voit un peu partout dans les grandes tables mais aussi les tables un peu plus contemporaines donc par exemple sur des dos de tartare de bœuf ou encore sur des gaufres sirop d'érable et puis en plus on voit apparaître pas mal de techniques de production assez futuristes vous allez voir on va en parler bref le caviar a vraiment le vent en poupe alors évidemment il y a des tonnes de bienfaits phosphore, protéine, oméga 3 d'ailleurs les russes le mangent au petit déjeuner c'est quand même très chic des astronautes soviétiques même et les astronautes en mangeaient avant d'aller dans l'espace c'est pour dire bon soyons honnêtes c'est surtout pour son goût qu'on l'aime c'est vrai alors moi contrairement à Nabila qui apparemment entre le McDo et le caviar choisirait le McDo personnellement j'en mangerais bien un peu plus souvent d'ailleurs je vous en ai apporté un petit échantillon c'est une maison dont je vais vous parler un peu plus tard voilà je vais vous faire circuler la boîte est sublime alors si vous commencez par Julia je crains qu'il n'en est plus pour le reste de la table vous avez raison commencez pas de la table même elle est d'accord même moi je suis d'accord je suis beaucoup trop gourmande avec plaisir c'est génial je vous en laisse un peu les filles ça serait gentil voilà comme ça vous me direz un peu ce que vous en pensez mais alors c'est quand même il est bon de savoir que c'est un produit d'affinage comme le fromage ou le vin en fait on attend qu'il mature et puis c'est un héritage qui est vraiment passé entre les mains des Perses et des Tsars les Tsars russes oui mais le caviar actuel c'est plus que de l'élevage c'est ça ? oui c'est ça en fait ça n'est plus que de l'élevage parce qu'il y a une pêche intensive donc le poisson est en fait en quasi voie d'extinction donc ce que vous avez aujourd'hui n'est que de la pêche d'élevage ah j'aime trop c'est joli ça oui c'est beau ça brille et tout je prends une bonne cuillère c'est bon c'est bon ? délicieux oh la la oui en tout cas ça reste un produit très cher parce que simplement le temps c'est de l'argent et dans ce cas là c'est pas une blague il faut attendre au minimum 7 ans pour que la femelle produise ses premiers oeufs oh la la ça a l'air bon en régie ils sont très jaloux j'étais en train de parler avec mon petit bouton en régie mais ils sont très très jaloux c'est délicieux et en fait ça peut aller jusqu'à 20 ans pour attendre que le beluga par exemple produise ses premiers oeufs voilà alors là le petit pot que je vous ai amené est aux alentours de 108 euros à peu près c'est un petit pot c'est un petit pot de 50 grammes et ça peut monter attention jusqu'à 20 000 euros le kilo pour certaines variétés enfin c'est assez démentiel après le prix ne change pas mais c'est quand même un monde qui a beaucoup évolué dernièrement notamment concernant la production par exemple aujourd'hui on a la capacité de faire des sortes césariennes aux poissons ce qui permet donc de retirer les oeufs sans tuer le poisson il y a une autre technique non invasive qui consiste aussi à provoquer la sortie des oeufs avec un massage c'est un peu technique et ça va encore plus loin cette année il y a une entreprise anglaise qui a annoncé être en train de réaliser le premier caviar cultivé en laboratoire alors pour ça ils utilisent des protéines et des lipides dérivés du poisson pour cultiver après ça reste à voir on n'a pas encore le résultat mais en tout cas il y a des essais là-dessus et puis maintenant c'est bon à savoir le caviar est produit partout dans le monde et la France serait le troisième producteur mondial de caviar ça fait partie des choses qu'on ne sait pas forcément après la Chine et l'Italie donc voilà est-ce qu'on peut faire repasser le pot dans l'autre sens parce que quand on goûte qu'une fois c'est pas évident de se faire une idée je trouve c'est une belle cuillerée moi j'étais prête à me sacrifier pour les garçons il y en a assez pour tout le monde bon en tout cas c'est une production niche qui grossit qui se globalise ça donne quand même lieu à quelques surprises Lidl par exemple arrive à vendre une petite boîte de 15 grammes à moins de 8 euros moi ça me fait un petit peu peur pour vous donner un ordre de prix c'est moins d'un moitié de ce que vous avez là entre les mains bon d'ailleurs j'ai parlé aux équipes d'une jeune marque qui s'appelle Volzenka dont la maison mère d'ailleurs est née dans le berceau du caviar sur la mer Caspienne c'est quand même très beau comme patrimoine et eux produisent donc de manière traditionnelle n'utilisent pas toutes ces techniques et comparent quand même cette situation à celle du saumon on a vu ce que ça a donné en une petite dizaine d'années ça a un peu explosé dans tous les sens et pas dans les bons sens alors voilà je voulais vous parler un peu plus de cette marque parce que sa tête il y a une jeune génération il y a Katia qui est directrice et Macha qui est son bras droit les deux ont 29 ans et Macha d'ailleurs nous explique que le marché peut même être trompeur et trompeur pour les consommateurs Le plus gros souci de l'industrie à mon avis est le manque de réglementation de transparence et d'éducation sur le produit on a l'impression que l'industrie actuelle est construite pour tromper le client dans la boutique on vous dit qu'il s'agit de belugas iraniennes ou russes et en réalité c'est une race hybride où seulement 20% est de belugas qui est cultivée en troisième génération en captivité dans un bancaire sans soleil quelque part en Chine ou Uruguay Donc voilà oui certaines boîtes peuvent afficher belugas et pourtant provenir de poissons élevés dans des bunkers sans lumière ça n'est pas une blague en fait c'est assez flippant il n'y a aucune certification aucun moyen de vérifier les conditions d'élevage la qualité des espèces et puis en plus pour revenir sur ces techniques de césarienne etc ça donne malheureusement pas du tout le même type de produit bref il y a un énorme travail d'apprentissage et de rééducation autour du caviar et puis ce que j'ai trouvé quand même beau c'est que le but de Katia et de Macha c'est aussi de valoriser le caviar c'est un grand symbole de santé de famille d'histoire qui sont vraiment des valeurs à garder Merci beaucoup Philippine pour toutes ces découvertes entre ce qu'on a vu au début de l'émission pour bien choisir son champagne son foie gras et puis vos conseils aussi en matière de caviar de nouveautés dans le caviar pourquoi pas même de citron caviar si vous préférez je crois que les réveillants s'annoncent somptueux cette année voilà bien fait pour vous c'est fini pour aujourd'hui on sera évidemment demain à la même heure dès 11h sur Europe 1 et Julia demain de quoi va-t-on parler ? Alors demain on va se poser la question suivante à votre avis est-ce qu'on peut être sportif et manger des burgers des pizzas et des tacos ? Et bien voilà c'est ça la question et bien en tout cas c'est ce que promet notre invité dans Bienfait pour vous 30 jours avec de vrais menus fast-food mais sains et faits maison et oui on perd le gras mais on garde le plaisir D'ici là en tout cas n'hésitez pas à nous envoyer vos questions vos témoignages aussi si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21 à suivre c'est Europe Midi avec Romain Desarbres